Salut tout le monde, c'est Les Barouders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le chat. Alors déjà, avant de la commencer, un putain d'énorme merci à vous, le chat. Sur la dernière vidéo, 11343 vues en deux jours, en seulement deux putains de jours, 1100 likes. J'avais demandé de s'abonner, on en a 8800 abonnés. J'ai dit qu'on faisait un petit rush sur les 10 000, on est passé à 9 380 abonnés. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, bien joué à vous, j'espère que ça va continuer comme ça le chat. Petite info, sur chaque vidéo TeamCra, sur au moins les 5 premières vidéos TeamCra, il va y avoir 8 semaines d'abonnement à gagner par vidéo. Donc, ça a déjà été fait sur cette vidéo-là, il y a déjà quelqu'un qui a gagné 8 semaines. Je sais plus si t'as qui, je regarderai dans le chat. Et du coup, à chaque vidéo, t'as juste à liker la vidéo, commenter la vidéo, et t'as 8 semaines d'abonnement à gagner. Comme ça, gratuit, ça me fait plaisir, je vous régale. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, et pas de vidéo. Donc là, je suis au niveau entre 50-60, on va dire, dans cette vidéo. En vrai, je suis un petit peu plus, mais je vais pas tout vous montrer, histoire de pas vous spoil. Je vais pas mentir, là, en live, on est déjà abonné. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué les 4 tours du monde. Donc, la série de 4 qui te demande de taper tous les donjons du jeu, à peu près. On a été faire le Cancreblatt avec Kama Tampus. En gros, c'est le dernier donjon qu'il nous reste à faire. Faut juste prendre une petite baguette Rikiki, tu vas avoir le Cancreblatt, tu le fumes. On a été faire le Cancreblatt, 4 tours du monde. 5700 Kama, 300 000 XP, c'est vraiment nice de ouf. Et ensuite, pour s'abonner, les gars, c'est très, très simple. Tout ce qu'on a fait pour s'abonner, ça va être chiant, ça va être la partie assez chiante. Mais on a tout simplement farmé des putains de mobs, les gars. Les mini-rastrubiens, donc dans le souterrain d'astrub, à 70% du temps, ce mobs-là, les gars. Une ressource, 50% de drop, un peu plus avec Idole, 3000 Kama unités. Le seul problème, le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la zone. Même des level 200, full stuff, full upti, ils viennent aux minéraux parce que c'est trop rentable. Ils capturent, ils refont en arène. C'est une ressource utile pour les popos de perco. Même s'il y a 10 000 personnes, ça va se vendre. C'est juste trop bien, les crocs de rats, c'est juste la base, les gars. Donc, allez farmer les minéraux. Je sais qu'il y a du monde, je sais que c'est galère à trouver combat. Tu te poses sur une map, c'est ta map. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, tu commences à le fight, tu lui fais des dingueries, gros. C'est ta map. Ensuite, ce qu'on a fait, on a farmé aussi le cimetière d'astrub. Zone un peu plus complexe, beaucoup plus complexe même, d'ailleurs. Le cimetière d'astrub, le wassang. T'as la wassang et le wassang, il faut faire attention. Donc, celui-là, estomac, 6200 camanités. Et ici, t'as le wassang, le jus d'wassang, utile pour tout ce qui est capuche, cap, des très bons items feu que je mettrais sûrement sur ma team pro par la suite. En plus, t'as de la pépée, tu viens de capter, hein ? Ces items-là, on va clairement les mettre, hein, j'ai pas de mentir. Des racines de fleuribondes, des très très bons items. Mais pareil, c'est rentable et ça se vend très 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 rapidement. Donc, très bonne zone, n'hésitez pas à y aller. Et si jamais vous avez vraiment pas les camas pour vous abonner, que vous galérez, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller en HDV. Tu regardes tout ce qui est panoblop. En vrai, c'est vraiment la panoblop, la gâte tière. Alors déjà, il y a captofufu, toadis, bâton carnivore, paquet de rikiki et panoblop. Tu vas en HDV qui prend, tu regardes tous les items panoblop, tu regardes la recette, tu regardes les prix en HDV et il y a forcément un item qui est rentable. Je faisais 10 000 camas de bénéfices par item vendu. Donc, n'hésitez pas à faire ça, les gars. C'est vraiment les meilleures choses pour pouvoir s'abonner tranquillement. C'est juste simple. Un peu d'achat, un peu de craft, un peu de revente. Tu fais crafter par des mecs, ça les fait up, tu payes pas. Il suffit tout simplement d'aller dans Bourse aux e-greens et à la place de faire une demande d'e-greens, donc à la place d'acheter des e-greens, vous allez tout simplement proposer vos kamas contre des e-greens. C'est beaucoup plus rentable. Moi, j'avoue que j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours eu la flemme de faire soumettre une offre, machin, parce que ça prend un peu de temps. J'étais un peu réticent. Et en vrai, c'est extrêmement rentable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que normalement pour m'abonner, là, tu vois, ça me revient à 651 000 kamas. On aurait été sur du 5 millions d'euros, sachant que 5 millions d'euros, je crois que c'était toute ma fortune. Donc, en gros, il faut aller ici, tu vois, dans Demande aux e-greens, soumettre une offre de kamas. En gros, tu demandes 1100 green contre une certaine somme de kamas. Et là, il propose un taux. Tu vois, là, déjà, tu vois le bénéfice, 120 000 kamas de bénéfice par perso. Déjà, c'est insane. Mais en vrai, tu ne vas pas les vendre à ce prix-là. Là, tu vois, le prix des e-greens, c'est quoi ? Il n'y a que des petites offres. Je pense, tu vois, tu peux mettre... Tu peux mettre ce prix-là, ça va se vendre, mais ça va prendre peut-être une heure, tu vois. Moi, je mettrais... Là, je mettrais... En fonction de l'offre, je mettrais 500, tu vois. Je mettrais 500. Tu vois, j'économise 100 000 kamas par perso pour le même nombre de green, sauf que j'économise 100 000 kamas par perso. 4,4 millions à la place de 5,2 millions en faisant absolument rien. J'ai attendu une minute, donc faites comme ça. Pour l'abonnement, c'est extrêmement rentable, tout simplement. Du coup, grâce à ma technique d'abonnement, j'ai économisé un petit 700, 800 000 kamas. Donc, je me suis tout simplement riz-stuff. J'ai dégagé la panneau blob, parce que j'avoue que level 50 panneau blob, ça a commencé à être ric-rac. La panneau piu. Et j'ai tout simplement acheté le panneau blob. Alors, je les ai craftés pour la plupart. Les 6 en panneau blob coco. Donc, le bonus panneau entière. 30% de res air, 50 agi, 50 vita, 15% res neutre, 1 PA, res eau, res feu et moins 50 terre. C'est une bonne panneau, ça fait le taf, ça carry, c'est sympathique. Avec un anneau du core back noir. Sagesse, agilité, dos air, c'est pas dégueu. Toi, dis, capte au foufou, c'est resté exactement les mêmes. Bon, là, tu vois, une dragon d'inde, j'ai la flemme d'aller l'enlever. Ça sera dans la prochaine vidéo. Mais oui, j'ai eu assez de kamas pour acheter seulement 4 dragon d'inde. Ensuite, du coup, sur le SRAM, j'ai aussi acheté une panneau blob relette. Avec le ours, scaracab verte, petit print anneau, petite épée de tilante. Ça fait plaisir, c'est cool. C'est pas ouf, mais au moins, ça passe. Le SRAM est un petit peu utile. Pareil, toutes mes armes ont été FM, armes de chasse. Avant de passer sur ce top des nus, du coup, j'ai FM tous mes bâtons carnivores. Donc, j'ai recrafté les bâtons carnivores, vu que je n'en avais plus. Ça coûte que dalle à crafter, t'en as pour 3000 kamas. Pareil, tu peux B9 sur le bâton carnivore. Et je l'ai passé arme de chasse sur tout le monde. Parce que, du coup, là, t'as le bonus avec le Toi-Di, qui lui... Toi-Di, bâton carnivore, 50 agilités pour seulement 2 items. 5 dommages et 5 CC. Bon, à la limite, les CC, tu t'en fous, mais les 5 dommages, c'est plutôt sympathique. Donc, là, niveau stat, on est très, très bien. Et le bâton carnivore, je sais que ça va coûter très cher à FM, parce que la rune de chasse, quand moi, j'ai mis arme de chasse sur mon bâton carnivore, ça m'a coûté 10 000 kamas. Unité la rune. Il m'en a fallu 16, je crois, pour passer toutes les armes de chasse. T'as eu une chance sur 3, je crois, que l'arme de chasse, elle passe directe. J'ai pas eu trop de chances. Très mauvais jet, parce que les runes coûtaient extrêmement cher, j'avais pas les moyens. Sinon, les nus, du coup, en panneau bloc indigo, panneau bloc eau, anneau de carottes, cap du cocu et casque noix. Et du coup, là, pour rester dans le même thème, ce sont des petits stuff assez sympathiques, pas très chers, vraiment abordables. Je crois que j'en ai eu pour entre 400 et 800 000 le tout, sachant que j'ai crafté. FM, j'ai acheté quelques runes, mais principalement, tous les items Pew que j'avais en banque, une fois que j'étais abonné, j'ai pu les concasser. Ça repart vraiment pas mal de runes, donc c'est nice. Voyez les nus, 428 chances. C'est presque 600 agilité, sachant que j'ai pas mal de stats à mettre. Donc 600 agilité, c'est juste got tier à ce level-là, c'est extrêmement fort. Et le SRAM, on devrait être dans du 400 forces, 445 forces. Donc c'est mon main, vu qu'il a un peu de forces, du coup, il a pas mal de pods, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, des stuff classiques, il n'y a pas besoin de plus, ça fera largement l'affaire. Ah, qu'est-ce que tu fais là, quand même ? Ah, moi, moi, je sais pas, je suis passé par là, bro, je vérifiais juste si il y avait un petit like, un petit commentaire de posté sur la vidéo. Mais non, je vois que tu l'as mis, donc, bon, c'est tout. Alors, une fois que vous êtes bien stuff, et abonné, bien sûr, je vous présente le meilleur donjon possible en team pour perpétuer l'abonnement à l'infini. Juste en prenant, allez, 5, 10 minutes par jour au grand maximum, et encore, je suis vraiment sympa. Tu as assez de temps pour t'abonner toute ta vie. Il faut tout simplement aller en moins 10, moins 11. Là-bas se trouve l'antre de la caverne du Dédé. Tu y vas, t'as pas besoin de clé, le trousseau de clé ne marche pas, il faut pas de clé. Ce qui sert d'office de clé, c'est tout simplement d'y faire. Il vous faut d'y faire. C'est un minerai, bref, que t'achètes, ça coûte, je sais pas, peut-être 500 kamas. Tu viens ici, tu rentres dans le donjon, tu as 2 salles avant d'être à la salle du boss. Salle assez facile, faites attention par contre à la deuxième salle, vous pouvez rentrer que à 7 maximum. Du coup, n'y allez pas à 7 et laissez pas un perso tout seul, vous y allez à 4. Et la dernière salle, pourquoi le donjon Dédé est extrêmement rentable ? Tu peux dropper Pirute, Rutile, Ebonyte, Kryptonite, tout ce que tu veux qui finit par Hit, tu peux dropper là-bas. Pose pas de questions, la seule chose qui est vraiment rentable, c'est Rutile et Pirute. C'est 2 minerais rares qui de base se coûtent cher et crafté, minimum 25 000 à 30 000 kamas unités. Et tu peux avoir ça tous les jours sur toute ta tique. La dernière salle, ce qu'il faut faire, c'est que le taux de drop, enfin le drop des ressources les plus importantes que je vous ai cité, est capé à 3 ressources par boss. Donc il faut y aller uniquement à 3, tu finis le donjon, continue avec les 3 autres persos, et après tu vas seulement avec 2 persos. Au tout début, je vous conseille de faire 4-4, juste de splitter en 2 teams de 4. Vous n'aurez pas le full drop, mais ça va déjà faire extrêmement plaisir, les kamas tombent extrêmement facilement avec ça. Et faites ce donjon par tête, parce que c'est le donjon le plus rentable, il est extrêmement sympathique. Une fois que vous avez fait le donjon Dédé une fois par jour, Moi ce que j'ai fait pour continuer de pex, continuer de faire des kamas, etc, c'est tout simplement continuer les quêtes tour du monde. Donc les quêtes de base, que t'as pris ici à mettre un pouce, et là-bas la meuf dans le donjon des champs, pour moi. Tu continues. Une fois que t'es abonné, il va te proposer le donjon Schaffer, plus le donjon Boostache. Alors Boostache qui se trouve juste ici, Maison Fantôme, et Dichaffer qui se trouve ici. D'ailleurs petit strat pour l'Odichaffer les gars, quand vous partez d'Astrum, que vous avez aucun zap, tu viens tout simplement au temple Roublard, au passage secret du temple Roublard, tu parles au PNJ du temple Roublard. Il va te proposer, je crois que pour 50 kamas, ou peut-être 500 kamas, je sais plus. En gros tu vas y aller, tu vas cliquer sur une tombe, ça va ouvrir un truc, et ça va te TP directement ici, au temple Roublard. Et après t'as deux maps du donjon Schaffer, c'est plutôt sympathique, au mieux de faire toute la route à pied. Et comme je vous l'ai dit les gars, les quêtes tour du monde, c'est les quêtes extrêmement rentables aussi. Tu fais des donjons, tu fais des succès, ça rapporte kamas, XP, tout est mélangé, tout est très propre. Par exemple là pour le donjon Schaffer, on va sortir la calculette, ça va être très très simple. Le donjon, un succès, rapporte 7300 kamas, 7300 kamas de le succès, sachant que t'en as deux, rien qu'avec les ressources tu te fais 14600 kamas par perso. Sauf Wabit, t'es déjà très bien, t'es déjà 116 000. Ensuite en kamakash, t'as 2400 kamakash par succès, sachant que t'as le succès score idol 30 aussi. Donc t'as 2400 kamakash brut en x3, ça te fait 7200 kamas, c'est ultime. Et je crois que le donjon rapporte 121 000 XP, juste le succès, sachant que t'en as 3, donc x3 ça te fait 363 000 XP. 363 000 XP, 7200 kamas de cash et 14 000 kamas de ressources, en un seul donjon. Sans compter le succès mob que tu vas faire dans le donjon, et sans compter tous les combats faits en donjon, ça c'est uniquement avec tes succès. Et encore une fois, sans compter non plus la quête du donjon tour du monde qui te demande d'aller faire le Schaffer, qui te met bien aussi. 290 000 XP, 5712 kamas. Encore une fois, FreeB9. Une fois que vous aurez fait ces deux donjons aussi, ça va vous, du coup, redemander d'en refaire, ça va vous demander à l'infini jusqu'à ce que vous avez fait presque l'intégralité des donjons. Et ils vont vous demander d'aller faire le donjon quoi quoi, et d'aller faire le donjon bateau fou. Donc pareil, bateau fou, je passe, on s'en fout. Juste le donjon quoi quoi, il y a un petit truc sympathique, c'est que vous avez 3 succès mob à faire uniquement dans le donjon. T'as les quoi quoi, les quoi que terre, les quoi que, un truc comme ça. Juste en faisant le donjon, tu fais un tchal à chaque salle. A la fin, t'as 3 succès mob qui se valident, plus un succès qui généralise les 3 succès mob, donc t'as 4 succès avant même d'avoir fait le boss. Et une fois que tu fais le boss, t'as encore d'autres succès. A la fin du boss, surtout n'oubliez pas que maintenant le sort capture d'âme, vous l'obtenez du coup sur le quoi quoi. Il faut parler à un petit quoi quoi dans le donjon. Vous l'obtenez plus au DJ Bulb à l'époque, c'est un donjon qui n'existe plus. Maintenant, vous l'obtenez sur le quoi quoi. Donc n'hésitez pas, avant de sortir le donjon, à prendre le sort capture d'âme. Donc voilà tout le monde pour un petit récap, pour la fin de la deuxième vidéo. J'espère que vous avez été grave utile, j'espère que ça vous aidera au quotidien. Si vous avez la moindre question, ma chaîne Twitch est dans la description. Ou tu viens sur Twitch, tout simplement, tu poses ta petite question, j'y réponds avec grand plaisir. Donc voilà, on se laisse là-dessus, merci à vous et merci encore à vous pour tout. Sous-titrage ST' 501